Je suis tellement, tellement pas épilée. Coucou tout le monde, il est presque 1h du matin. Je ne peux pas parler beaucoup plus fort que ça, tout le monde dort chez moi. Alors, je vous explique la situation. Je prends mon vol pour la Corse dans 3h. Et du coup, je suis point épilée. Et il y a un objet particulier qui a fait tout le tour d'elle internet, notamment TikTok. J'ai vu vraiment partout, partout sur TikTok. Je ne sais pas si c'est censé aller TikTokers qui partagent ce produit. Je me demande si ça fonctionne en fait. Voici le produit en question. Il est censé s'agir d'une gomme. Je n'ai jamais essayé. Là, quand je le fais comme ça... Ah mais c'est fou quand même, ça fait des trucs. Je suis tellement, tellement pas épilée. C'est catastrophique en fait. Et je n'ai absolument pas touché depuis une semaine. Déjà, un mauvais feeling. Je ne sais pas pourquoi je vois le truc. Je n'y crois pas trop. Ah, j'ai peur. En fait, j'ai peur. Voilà, c'est un bon problème. Je vais regarder sur TikTok. Oh my god, mais les TikTok, ils sont impressionnants. Je suis choquée. En fait, à chaque fois je les vois passées, mais à chaque fois je ne les regarde pas. En fait, je suis choquée. En plus, c'est sur un vrai mec qui est grave poilu. Ça a l'air incroyable cette histoire. Donc, est-ce que vous voyez ce que je vois ? Oui, c'est des fucking poils. En plus, moi je suis bien brune. Je vois quand même pas mal mes poils. J'ai d'abord envie de tester sur les bras en fait. J'ai peur. Voilà. Donc, c'est des mouvements circulaires. L'intérieur, j'allais de haut en bas. C'est peut-être pour ça que ça ne le faisait pas. Et c'est censé être facile, sans douleur. Je ne vois pas de résultat pendant ce temps. Est-ce qu'il faut appuyer gras fort en fait ? Ah si, ça part. Est-ce que vous voyez qu'un peu plus bas, j'ai des poils. Et un peu plus haut, je n'en ai pas. Le truc, c'est que je ne sais pas si on va réussir à avoir un truc homogène. Ça fait quand même un peu mal. Enfin, ça ne fait pas mal, mais pas agréable quoi. En fait, le truc, c'est que c'est compliqué de tout bien épiler. Je suis en train de me faire peler, j'ai l'impression. Parce que je suis censée être bronzée là. Mais j'ai l'impression que je suis en train de me charcuter le bras. Je ne sais pas. Il y a encore des poils en fait. Là, on voit bien les poils noirs au niveau du poignet. C'est compliqué d'attraper tous les poils. Vous voyez, juste avant le coude au niveau du pli. C'est plus compliqué à attraper. Et ça, vous voyez, ça rougit un petit peu le bras. Il y a des zones un petit peu enflammées, des zones un peu blanches. Parce que voilà, il faut vraiment bien frotter pour que les poils partent. C'est pas juste en empençage. Je sais ce que vous vous dites. Qu'est-ce que c'est que ça ? Je vous rassure. C'est rien de très grave. C'est mon autobronzant qui a fuité sur mon lit. Donc, il faut que je change mon bras. Si on compare les deux bras, ça fait quand même un semblant d'épilation. Celui-ci paraît quand même bien plus lisse que celui-ci. Le bras du haut, il est quand même bien plus poilé que celui du bas. Pour autant, si on s'approche bien et qu'on fait des close-up, notamment au niveau du poignet où il y a l'ossature qui rend un peu plus difficile le fait de faire des rotations. Ou encore au niveau du coude où forcément, il y a le pli. C'est un peu plus compliqué. Il reste des poils quoi. Je vais essayer de le refaire au niveau du coude. Il faut bien appuyer quand même. Non, c'est pas douloureux. Mais on a l'impression de faire un gommage quoi, de vraiment rater. Alors le poignet, c'est là où c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a vraiment l'oss ici qui rend le truc un petit peu douloureux. Ouais, c'est pas du tout agréable. C'est pas précis. Vous êtes vraiment une phobique des poils. C'est pas du tout précis. Je vais faire mon deuxième bras parce que j'ai pas du tout regardé l'heure. On va voir en combien de temps je le fais. Go. Voilà, ça fait déjà 1 minute 58 et on commence à avoir un petit résultat. Mais en fait, j'ai l'impression que ça a une action. Ça désépaissit en fait. Mais si on regarde, il y a encore des poils. Mais il y en a moins en fait. Bon là, on est à 2 minutes 47 et on est à peu près au même résultat qu'au premier bras. Alors de base, sur la plupart des sites qui commercialisent les aisselles pierres, c'est adapté à toutes les zones du corps sauf le visage. Donc je vais pas le tester sur toutes les zones du corps. Je vais le tester sur les bras et sur les jambes. Je vais pas du tout m'aventurer sur le maillot. J'aurais pu tester les aisselles. Elles sont déjà faites donc ça sera compliqué. Je vais vous montrer au niveau des jambes. Alors j'ai des petites repousses. Faites pas les choquer ici. C'est que des poils, je sais pas. Il y a des gens qui ont un tabou de fou avec les poils. Je vais vous montrer ça par pitié, faites pas les choquer. Allo, allo, c'est rien, ce sont que des poils. Et on est quand même sur des belles repousses. Vous voyez, je sais pas du tout si c'est plus facile à enlever que des vrais vrais poils en fait. Peut-être que sur les jambes, c'est vraiment la zone la plus adaptée. Ça chauffe moins que les bras, les jambes, j'ai l'impression. Ça suffit les conneries. Hop, on va parler français maintenant. Ça fait 5 minutes que je m'arrache la jambe gauche à essayer de m'épiler. Celle-ci, j'ai pas touché. Celle-ci, j'ai touché. Alors celle-ci va peut-être pas être moins bien épilée. Ok, c'est vrai. Mais celle-ci aussi en fait. Il y a des poils qui sont impossibles à attraper. Vous voyez, là on voit toutes les repousses. Il fait trop chaud, j'en ai marre. Il fait trop trop chaud. Il fait 40 degrés à Paris en ce moment. C'est horrible. Alors qu'est-ce que je pense de cet objet ? Honnêtement, d'un côté j'ai envie de parler français et d'un autre côté je me dis, sois pas trop agressif. Je trouve que pour les zones comme pour les bras, où c'est pas nécessaire d'avoir une épilation hyper précise. Voilà, moi les bras avec un aspect hyper épilé, etc. Je suis pas fan parce que dès que ça repousse, les repousses se voient beaucoup je trouve. Alors que cette pierre-là en l'occurrence, je trouve que sa fonction c'est vraiment de désépaissir en fait. Il va enlever à peu près un poil sur 4, un poil sur 5 et du coup visuellement, on va paraître moins poilu. Pour autant, on a toujours des poils. Parce que moi mon but c'est pas d'être épilé au bras mais c'est de paraître moins poilu. Enfin en vrai je m'en fous, honnêtement. Mais quand j'étais au collège, je me rappelle que c'était un peu la honte d'avoir des poils au bras. J'espère que ça a changé pour celles qui sont au collège, en commentaire. Et du coup des fois je me disais, j'aimerais bien m'épiler les bras, etc. Et quand je le faisais et que ça repoussait, je me rappelle que je trouvais ça horrible. Donc je sais pas, honnêtement sur le bras ça me choque pas. Du coup l'épilation ce sera pas pour ce soir, je m'épilerai encore ce que voulez-vous. C'est de la merde, c'est de la pure merde en fait. Parce que là à la limite c'est des repousses. Donc bon, ça se voit un petit peu donc je vais m'épiler. Mais c'est pas catastrophique. Mais si ça avait été des vrais poils, j'aurais eu pour le coup un aspect très poilu en fait. Parce que ça n'épile pas l'entièreté de la jambe. Ça c'est pas vrai, c'est faux. Voilà, je suis pas s'autorisée, moi je vous dis vraiment la vérité. Je pense qu'il y a beaucoup de tiktokers qui reçoivent ces colis gratuitement. Ou même qui sont payés pour en parler. Donc j'avais dans son business, moi je n'ai pas été approchée pour en parler. Et si ça m'était le cas, j'aurais pas accepté. Parce que c'est des produits qui fonctionnent pas en fait. Enfin qui fonctionnent pas comme on l'entendrait quoi. Déjà c'est pas rapide. Il faut vraiment passer plusieurs fois, mais vraiment plusieurs fois, plusieurs fois sur la zone. Pour commencer à voir les poils s'envêlés. Secondement c'est douloureux, j'allais dire. C'est pas douloureux mais c'est pas agréable. C'est un rasoir, c'est bien moins abrasif j'ai l'impression. Ça fait pas rougir la peau comme ça. Après en termes de repousse, malheureusement j'aurais pas suffisamment de recul pour vous en parler. Si je m'approche très très bien des poils qui ont été coupés. Moi je vois vraiment que ça a été coupé à la racine en fait. Donc ce sera sûrement comparable au rasoir en termes de repousse. Alors faites pas attention à mon ongle, j'ai oublié de vous prévenir. J'ai un ongle qui s'est cassé, c'est pas dramatique. Mais bon, les grammes à queen d'internet on vous connait, vous aimez bien dire Oh mon dieu, ton ongle est cassé. Je peux faire prévenir que galère. Franchement si je devais noter ce produit sur 10, j'allais dire 2. Ouais 2. Franchement 2. Parce que je pense à la Farah du collège qui aurait pu bien aimer l'effet sur les bras. Moi je pense pas que je l'utiliserais parce que je m'en fous maintenant. D'avoir un aspect moins palu au bras. Et en vrai j'ai presque envie de mettre 0 parce qu'en tout cas c'est pas ce qu'on nous promet. Sur internet on nous promet vraiment une épilation genre surprenante, genre hyper rapide. On frotte, c'est fini. Enfin tu vois les tiktok, tu dis ah ouais c'est impressionnant, c'est hallucinant. Non, bah je suis pas d'accord. Parce qu'en vérité il faut vraiment frotter fort. Il faut vraiment passer mille fois dessus. Et du coup bah je suis pas tout à fait d'accord quoi. C'est publicité mensongère simplement. Si vous aussi vous l'avez testé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Comme ça bah on aura aussi vos retours. Peut-être que je l'ai mal utilisé. Peut-être que ça me plaît pas à moi et que ça vous plaira à vous. Enfin le but c'est pas d'être bête et disciplinée à écouter ce que je dis. Peut-être que ça fonctionne pour d'autres. Si c'est le cas, n'hésitez pas à dire votre avis en commentaire. Écoutez, moi je vais finir ma valise. Puisque je pars en vacances, rappel. Et je vais finir tout ça au rasoir. Parce qu'honnêtement c'est catastrophique pour ma part. Je vous fais de gros bisous. Et on se dit à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bisous. Sous-titres par Jérémy Diaz